Félicitations. C'est la première fois que vous êtes honnête avec moi ? Non, Sarah. Une question. Qu'est-ce que vous cherchez ? De la drogue ? Des aiguilles ? Ni l'un ni l'autre. Alors quoi ? D'abord, je veux que vous sachiez que je n'ai jamais... Je n'ai jamais voulu que vous soyez mêlée à cette histoire. Ouais, eh bien, vous avouerez qu'on ne dirait pas. Je suis venu vous dire quelque chose. Je vais sortir mon frère de là, ce soir. Et j'ai besoin de votre aide. Michael, pour votre bien, je vous conseille de ne plus rien dire. Vous savez qu'il est innocent. Faites ce dont vous parlez, il ne le sera plus. Mais au moins, il sera en vie. Vous êtes conscient que je dois faire un rapport où j'inscris tout ce que vous me dites ? Oui. Alors pourquoi tout me dire ? Vous êtes la seule à pouvoir m'aider. Et je sais que vous voulez faire partie du final. Désolée, être complice n'était pas partie du final. C'est mieux que de rester les bras croisés en sachant ce que vous savez. Alors ça va être ma faute maintenant. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai donné à mon père les renseignements... Sans offenser votre père. Les gens qui ont piégé Lincoln sont tous couverts de par leur fonction. Alors c'est un complot maintenant. Je ne suis pas venu débattre. Vous me demandez d'enfreindre la loi. Je vous demande de commettre une erreur. Pas de faire de mal à quelqu'un, ni de voler. Mais ce soir, ne fermez pas à clé. Quand vous partirez, oubliez de fermer à clé. C'est tout. S'il vous plaît. C'est d'ici que vous partirez alors ? De cette pièce ? Il y a des alarmes dans les vitres qui entourent la porte, sinon je n'aurais pas eu besoin de vous. Ça faisait partie du plan. C'est ta dernière chance, l'acrobat. Schofield et ses potes du TP... Ils comptent se faire la belle. Maintenant, il va falloir que je vous garde ici, boss. Je ne sais pas comment il a fait, mais il l'a trouvé. Le trou est resté ouvert ? J'ai fait de mon mieux pour le couvrir. Et dans peu de temps, il y en a bien qui va s'apercevoir que Bellic a disparu. Comment ça, Bellic a disparu ? Bon, 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 c'est une grande prison. Ils ne s'en apercevront peut-être pas tout de suite ? Rien ne se passe ici sans que Bellic donne son feu vert, alors bien sûr qu'ils vont s'en apercevoir. Et quand ils s'en rendront compte, ils boucleront tout jusqu'à ce qu'ils le retrouvent. Qu'est-ce qu'on va faire ? Dès qu'il fait nuit ce soir, on met les voiles. Ce soir ? On n'est pas prêts pour ce soir. L'évasion a déjà commencé. Ça a commencé à la minute où Bellic a trouvé le trou. Et elle finira à la minute où ils verront qu'il a disparu. Alors reste ! Je dirai la presse tous les matins pour voir combien d'années tu te prendras quand ils auront réalisé que tu étais avec ceux qui ont creusé le trou. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce que l'avion peut être prêt pour ce soir ? Bien sûr. Tu travaillais au cuisine ? Ouais. Qu'est-ce que vous aviez pour nettoyer les sols ? Je crois que c'était du pyroxyde ou un truc dans le genre. Ça marchera. Prends-en autant que tu peux. Je vais tâcher de nous avoir la clé de l'infirmerie. Les autres, vous nettoyez vos cellules. Il ne faut plus qu'il y ait votre odeur. Ça ne sert à rien si on ne peut pas entrer dans la salle des gardes. Ça partira après le dîner. Quand tout le monde remonte, les portes sont ouvertes. 19h, vous passez un par un par ma cellule. Oh là ! Oh là 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 ! Vous voulez passer par la salle des gardes ? Ça nous donnait de l'avance avant qu'ils voient qu'on manque à l'appel. Si on part de ta cellule, on n'aura pas d'avance. 19h, appel à 20h, ça nous donne... 60 minutes. 60 minutes pour passer ce mur et se tirer aussi loin que possible. Mais on va les avoir aux fesses ! Arrêtez de parler ! Commencez à marcher, mesdemoiselles ! La promenade est terminée ! On les a déjà. Même t'échappe à toi. Le cerveau de la bande, hein, Schofield ? Ils vous mènent au casse-pipe, les gars. Tu parles comme si t'avais toujours les commandes. Ferme ta gueule, petite pute. Adios, Endero. On est en retires. Vous savez... Ciao, bello. Ciao, bello. On est foutus. On est foutus ! On se barre par là, par là ! Michael, faut faire demi-tour ! Non, on continue d'avancer. On suit notre plan. Hé, mais t'es bouché ou quoi ? T'entends rien ! C'est l'alarme incendie du quartier Psy. Comment tu le sais ? C'est moi qui l'ai déclenché. Pourquoi ? Évacuez le bâtiment en gardant votre calme. Évacuez le bâtiment en gardant votre calme. Attends. J'ai des retards à terre. Ouais, au revoir. On y va ! Oh là, minute ! C'est pas une tenue de chez nous, ça ? Arrêtez, stop ! Restez où vous êtes ! J'ai dit restez où vous êtes ! C'est quoi le problème ? Il y a John Abruzzi dans le tas. Oui, c'est... C'est plutôt ennuyeux, ça. Dis-moi, t'as toujours ce sédatif dont tu m'avais parlé ? Ouais. T'en as sur toi ? Ouais. Parce que moi. Ça va bien le mettre à chaise. Ah, allez, directos. Allez. Allez, allez. Tout droit. Tiens, attrape. Je le savais, dis-on-té. Je le savais. Dès que je t'ai vu entrer dans le quartier psychiatrique, j'ai compris. Je pars aussi. Où ? Ou je passe un petit coup de fil personnel sur cette ligne. Garde ton calme, dis-on-té. Sachant qu'évidemment, le correspondant est un gardien. Il vient. Quoi ? Il vient ! Ah ! Cinglé ! Ok, un pas Lincoln. C'est par ordre alphabétique. Oh, ça va la vie, Abruzzi ? Tu veux une place dans mon zingue ? Alors, tout le monde en ligne derrière moi. John, où sont les clés ? Hein ? Les clés, où elles sont ? Je te les dis, près des arbres, dans un sac en plastique, dans une poubelle. Bon, tu y vas ou quoi ? Hein ? Oh, moi. Dépêche-toi. Les clés ? Les clés ? Un sac en plastique, dans une poubelle ? Où elles sont ? Les clés ? Les clés dans une poubelle ? Il n'y a pas de sac en plastique ? Non. 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 Non ! Non ! Non ! Monsieur, on vient de trouver, Bellic. C'est ça ! Oui ! Mon fusil à pompe. Le directeur a déjà donné des ordres à tous les gardiens pour... T'es sourd ou quoi ? Tu me donnes mon fusil à pompe ! Pompe d'un manché avec ce qu'ils viennent de faire. Ils ont signé leur arrêt de mort. Tous jusqu'au dernier. Ils sont où ? Et putain, c'est quoi ça ? Courrez ! Courrez ! Plus vite ! Plus vite ! Il ne se passera pas ! Cours ! Allez ! Il prend la vitesse ! Maintenant ! Il va trop vite ! Vas-y, monte ! Quoi ? Monte ! Michael ! Ta main ! Résire à toi ! Attendez ! Allez ! Stop ! Descends de là où je t'allume, Scoffin ! Où sont les hélico-bordés ? Ils sont partis faire le plein. Les fils de pute. Ingénieur en génie civil. Pas de genre qu'on imagine se faire tatouer de cette manière. Non, pas du tout, non. Combien faut-il de temps pour faire un truc pareil, à votre avis ? Une centaine d'heures. Peut-être le double. Ça veut dire que celui qu'il a tatoué a passé pas mal de temps avec lui. Ils devraient pouvoir le retrouver. Monsieur Bellic. Oubliez-moi. Bien, mais ça risque de nuire à notre collaboration. Votre collaboration, il risque l'empôt, mes gars. Pendant que vous, vous déballez votre fille à la télé. Les médias sont un outil. Ils ramèneront ces hommes en prison plus vite que vous l'immiez. On n'a pas besoin de vous. On les tient. On est sur eux. Il faudra pas longtemps pour qu'on les chope. Le plus embêtant dans le fait d'être sur une piste, c'est que par définition, vous êtes toujours derrière votre proie. On va en parler. Est-ce que tu vas la revoir ? La docteure ? J'en sais rien. Je savais que cette pute nous mène à eux. Qu'est-ce que vous ferez une fois au Mexique ? Vous irez où ? Au mieux que tu saches rien, ça vaut mieux pour tout le monde. On va te laisser en ville, et je te virerai tes 10 000 dollars, comme prévu. Dans une ou deux semaines, pas plus, je pense. Michael, on n'est pas seul. Qu'est-ce qu'ils font ? Attention ! C'est qui ? C'est Pellic. Accroche-toi ! On va remettre ça ! Attention ! Accroche-toi ! On va pas plus vite que ça, c'est le bagnole ! À ton avis ! On se voit ! Personne ne bouge ! Personne ne bouge ! Quel plaisir de vous revoir. Et si on évitait la violence, boss ? Boss ? Oh, ça, tu peux oublier les formalités, le déluge. Je suis plus fonctionnaire de l'État, et grâce à vous. Elle est très motivante, cette récompense. Oh, je fais pas ça pour la récompense, mon gars. Votre pote, Monch, m'a gentiment parlé de votre petite course au trésor, le magot de Westmoreland. Allez, on va dire. On va tous dans l'Utah. Sous-titrage ST' 501